Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la section 2.1 des notes de cours sur les arbres de syntaxe abstraite. Mais avant d'aller jusque là, je voudrais quand même parler un peu plus généralement de cette partie 2 des notes de cours sur la logique propositionnelle. Peut-être êtes-vous déjà familier avec cette logique, mais juste dire quelques mots. D'une part, qu'est-ce que c'est que des propositions ? Ce sont des énoncés qui peuvent être vrais ou faux, des énoncés atomiques. On les considère indivisibles, il fait beau, la Terre est plate, 1 plus 1 égale 2. On peut associer une valeur de vérité à ces propositions, qui va être est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. En logique propositionnelle, on va pouvoir ensuite combiner ces propositions au sein de formules. Les connecteurs qu'on va utiliser, ça va être la négation, comme la Terre n'est pas plate, ça sera la négation de la Terre est plate. Ou il fait beau et 1 plus 1 égale 2, c'est la conjonction de deux choses. On peut aussi utiliser la déjonction, le ou logique, entre deux propositions pour créer une formule qui va s'évaluer elle-même en entier à vrai ou faux. Ça c'est pour le principe général sur logique propositionnelle. Maintenant, avant de pouvoir vraiment définir ce que c'est, ou afin de définir ce que c'est exactement, comme beaucoup d'autres choses en informatique, on a besoin de deux éléments. D'une syntaxe, d'un côté, qui définit quels sont les objets finis avec lesquels on travaille, ça va être les formules dans notre cas. Et de l'autre côté, une sémantique, quel sens on donne à ces objets. Ça c'est un schéma qu'on trouve dans plein de domaines en informatique en général. Et je vais plutôt l'illustrer sur autre chose avant, avant de passer vraiment à la logique propositionnelle. Donc je pensais qu'on pourrait regarder un peu des expressions arithmétiques. Un exemple d'expression arithmétique, ça peut être quelque chose comme ça. x plus 2y moins 1. Une expression arithmétique avec des variables x et y. Et puis multiplication, addition, et ainsi de suite. Ça c'est ce que vous pouvez écrire peut-être dans un calculateur, s'il permet d'avoir les parenthèses ou des choses comme ça. Ou dans un langage de programmation, pour sûr, vous pouvez écrire ce genre d'expression arithmétique. En réalité, c'est pratique pour l'impression, pour la lecture, mais quand vous êtes dans une machine et quand vous voulez raisonner sur une expression arithmétique telle que celle-ci, ce que vous voulez faire, c'est réellement raisonner sur un arbre de syntaxe. Ici, quelles sont les opérations ? On a un "-1", à droite, et puis un sous-terme, le x plus y, qui se trouve là à gauche. Et dans ce sous-terme, j'ai la variable x ici, et puis j'ai la multiplication 2y ici en bas. Et c'est sur cette syntaxe abstraite, en réalité, qu'on va pouvoir définir la sémantique. Alors, si le lien entre ces deux objets-là, c'est deux représentations de la syntaxe, quand on va du sens de la syntaxe concrète vers la syntaxe abstraite, on appelle ça l'analyse syntaxique. Et dans l'autre sens, quand on remonte, ça s'appelle du pretty printing en anglais, de la mise en forme. L'analyse syntaxique, c'est un sujet que vous verrez, je pense, dans d'autres cours. Ça peut être plus ou moins compliqué, là, les expressions sont plutôt simples. Petit printing, en revanche, c'est toujours simple en réalité, puisqu'il suffit de récursivement construire les chaînes de caractère dont on a besoin par rapport à cet arbre. Par exemple, deux fois y, ça va faire la chaîne de caractère 2y. Le x plus deux fois y, ce sous-arbre gentil, ça va faire cette chaîne-là. Et puis, pour éviter qu'on confonde des choses, peut-être on peut mettre des parenthèses, on va s'insérer autour de l'arbre, et enfin on fait moins un en remontant dans l'arbre. Donc, de la même manière, du côté de la sémantique, ça va aussi être défini par rapport à cet arbre de syntaxe abstraite. Ce qu'on va avoir, c'est une sémantique de mon expression, donc je vais dire que ça, c'est mon expression E. D'accord ? Mon expression E, elle va avoir un sens. Alors si on suppose que x et y, ici, c'est des variables entières, elle va avoir un sens dans un certain contexte. Il va falloir que je le dise pour savoir quelle est la valeur de cette expression. il va falloir que je dise quelle est la valeur de x, par exemple, 3, et quelle est la valeur de y, par exemple, 1. Et à ce moment-là, je vais être capable de calculer la sémantique de mon expression dans ce contexte d'évaluation, ici, j'associe x à 3, y à 1. Qu'est-ce que ça va être ? Essentiellement, c'est de nouveau quelque chose qui se définit de manière récursive sur l'arbre. Ça revient à dire, bon ben, j'ai 1 ici pour y, je vais devoir faire 2 fois 1, tout ça, ça va me faire 2. j'ai 3 ici pour x, je vais faire plus, donc à ce moment-là, 3 plus 2, ça va me faire 5. Et, à la racine ici, moins 1, ça va me faire 4. Donc, la sémantique de mon expression, dans le contexte qui associe x à 3 et y à 1, ça va être l'entier 4. Voilà, c'était un exemple qui n'était pas spécialement idéologique, mais juste pour illustrer que ces concepts-là apparaissent très généralement en informatique et peuvent être, vous les verrez, apparaître très régulièrement. Passons maintenant, je vais faire simplement un tableau, passons maintenant à ce qui se passe en logique. On va avoir les mêmes 3 ingrédients, une syntaxe concrète qui est celle qu'on utilise parce que c'est un peu long d'écrire des argles tout le temps, une syntaxe abstraite qui est la vraie définition, c'est celle sur laquelle on peut raisonner, celle sur laquelle on peut, par exemple, définir la sémantique et la sémantique elle-même qui va être associée. Donc, il y a un exemple dans les notes de cours qui était la formule suivante P ou non Q de tout. Donc ça, ça va être ma formule représentée sous une chaîne de caractères avec les caractères parenthèses, P, le symbole O, le symbole N, le symbole U, et ainsi de suite. Mais de la même manière que tout à l'heure, il y a un arbre de syntaxe abstraite qui correspond à cette forme ici et c'est ça réellement qui nous intéresse pour manipuler les formules. Donc une formule, c'est un arbre qu'on peut représenter de manière plus agréable, des fois, juste sous la forme d'une chaîne de caractères. et ma formule maintenant au niveau sémantique, ça va être aussi une sémantique calculée par induction récursivement sur l'arbre de syntaxe abstraite, de la même manière que tout à l'heure, ça va être dans un certain contexte d'évaluation et ça va être une valeur boolehenne. Alors je vais l'appeler grand B égal 0,1 par exemple, et deux valeurs 0 voulant faux et 1 voulant vrai. Et ce contexte d'évaluation maintenant, ça s'appelle plus précisément dans le cadre de la logique propositionnelle, ça s'appelle une interprétation. Et on peut prendre par exemple que I envoie j'ai l'encher une proposition P qui va s'envoyer peut-être sur O, R, R, une proposition Q qui va peut-être s'envoyer sur Vrai. Vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure, récursivement, on va regarder quel est le résultat. Donc si je prends Q égale 1, maintenant je remonte dans mon arbre syntaxique, j'ai la négation de 1, c'est 0. Ici, j'ai P qui est associé à 0, 0 ou 0, ça vaut 0. J'ai P ici qui est associé à 0 et 0 et 0, ça vaut 0. Donc, la valeur sémantique de cette formule dans le contexte auquel je travaille, qui est cette interprétation qui envoie P sur 0 et Q sur 1, ça va être 0 au final. ça, c'est le principe général. Maintenant, je propose qu'on fasse un zoom sur la syntaxe abstraite, plus précisément, pour définir ce que c'est et comment on peut travailler avec. Un zoom ici. On va aller faire ça. On va aller faire ça. des arbres dans lesquels apparaissent à la fois des symboles de propositions et puis des connecteurs logiques. Les symboles des propositions, on va fixer un ensemble. On va P0, un ensemble de propositions. Cet ensemble, en général, on va supposer qu'il est infini, dénombrable, etc. C'est juste pour se garantir qu'on en a bien autant de propositions qu'on le souhaite, mais pas trop non plus. Du coup, l'ensemble des formules qu'on va construire sera dénombrable. Ça peut être agréable des fois. Par exemple, dans P0, cet ensemble P0, il va y avoir des propositions comme P, Q, R, et ainsi de suite. Et ensuite, on va vouloir définir l'ensemble des formules. Donc, les formules sont définies. Les formules propositionnelles sont... Alors, une formule propositionnelle, soit c'est une proposition P qui appartient à mon ensemble P0, ici, ou bien c'est une formule propositionnelle, c'est-à-dire un arbre que j'avais déjà construit et je rajoute un symbole non en haut ou bien c'est deux formules propositionnelles que j'avais déjà construites, disons phi et psi, donc mes triangles, ce sont des arbres un peu abstraits que je joins au sommet avec un symbole ou ou bien de la même manière, j'ai construit deux formules propositionnelles phi si et je les joins au sommet par un symbole et triangle vertical comme ça. ok donc une formule un arbre c'est de cette forme une proposition, la négation d'une formule, la disjonction entre deux formules ou la conjonction entre deux formules. Peut-être plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette définition-là ? ça veut dire que les formules propositionnelles ce sont ce sont des arbres qui contiennent au niveau des feuilles uniquement des propositions ça peut être P, Q, R et ainsi de suite des propositions que je tire de mon ensemble de propositions P0 et qui ont en eux un terme soit un nœud de négation ce symbole-là qui a une arité c'est-à-dire qu'il y a juste un sous-arbre sous ce nœud-là ou un nœud étiqueté avec le symbole de disjonction et qui a deux nœuds fils ou un nœud étiqueté par un symbole de conjonction et qui a exactement deux nœuds fils une façon plus succincte un peu parce que faire des dessins comme ça c'est pas toujours très pratique c'est celle que vous allez voir dans les notes de cours autrement dit les formules sont définies par la syntaxe c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une formule c'est soit une proposition qui appartient à P0 soit c'est non une formule soit c'est une formule ou une formule soit c'est une formule et une formule peut-être quelques exemples alors on a déjà vu un exemple de formule tout à l'heure voici on a inventé quelques autres faire ou non non PQ par exemple ça c'est une formule mais on pourrait imaginer des choses qui ne sont pas des formules par exemple ça ne va pas en être une pourquoi ça n'est pas une parce que le symbole de conjonction normalement il a un deuxième neufis il va y avoir une marité exactement égale à 2 autre exemple quelque chose qui n'est pas une formule il suffit d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose de normal par exemple P puis ici bien en dessous c'est pas une formule parce que lorsque j'ai un nœud étiqueté par une négation je dois avoir un nœud fils là dessous je dois avoir un sous-arbre sous la négation un dernier exemple de quelque chose qui n'est pas une formule quelque chose P ou U ou R encore une fois c'est pas une formule parce que cette fois ce nœud O ici là-haut il a un nœud fils entre O il faut avoir exactement deux nœuds fils sous les nœuds O et sous les nœuds B voilà pour les exemples de ce que sont les formules petite utilisation un peu une première utilisation de cette définition pour en tirer quelque chose d'autre quand on a une formule vous voyez ici sur les exemples puis sur les nœuds d'exemples aussi en fait j'ai pris cet ensemble P0 qui a priori est un phonie il y a autant de formules qu'on le souhaite mais aux feuilles se trouvent certaines formules seulement certaines propositions seulement ici il y a P et Q qui apparaissent et c'est tout dans mon ensemble infini de ce qui est tiré de mon ensemble infini il n'y a qu'un ensemble fini de propositions qui apparaissent dans une formule ce qu'on peut définir c'est l'ensemble des propositions qui apparaissent dans une formule je vais appeler ça FP comme Free Propositions en anglais une formule alors ce que je voudrais c'est juste donner une définition formelle l'intuition de FP de Phi c'est juste on regarde notre arbre et on regarde aux feuilles aux feuilles n'apparaissent que des propositions et on prend l'ensemble des symboles de propositions qui apparaissent aux feuilles maintenant je voudrais définir ça de manière formelle essentiellement ce que je vais décrire c'est un algorithme récursif sur ces arbres qui va me calculer cet ensemble FP de Phi d'accord donc du coup si c'est un algorithme récursif il va commencer par regarder le cas de base qui se trouve ici aux feuilles je veux dire que FP d'une formule qui se trouve être déjà une proposition c'est un ensemble qui ne contient que la proposition elle-même ensuite FP de la négation d'une formule et bien si je regarde ce sous-arbre ici c'est la même chose que l'arbre sous la négation ici le sous-arbre je vais prendre la couleur pour qu'on vasse de quoi je parle si on regarde les deux sous-arbres deux sous-formules ici c'est une formule non du sous-arbre qui est ici et bien l'ensemble des propositions qui apparaissent c'est bien celui de Phi un petit peu de place et quand j'ai une disjonction de formule Psi Phi ou Psi je vais prendre l'union des ensembles deux propositions qui apparaissent dans la sous-formule dans ce sous-arbre là avec l'ensemble des propositions qui apparaissent dans le deuxième sous-arbre et enfin quand j'ai une conjonction je vais prendre de la même manière l'union des ensembles voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire par rapport à section deux points des notes de cours sur la syntaxe abstraite des formules logiques on a vu que les formules c'était des arbres et que on pouvait les définir à l'aide d'une syntaxe abstraite comme celle-ci c'est des arbres qui contiennent aux feuilles des propositions et qui ont les nœuds internes qui sont étiquetés par les opérateurs logiques que sont la négation qui prend un argument la déjonction qui prend deux arguments et la conjonction qui prend deux arguments aussi et on a vu qu'on pouvait sur la base de cette notion d'arbre syntaxique on pouvait faire des définitions inductives récursives sur ces arbres comme ici l'ensemble des propositions associées à l'arbre et cette définition a un cas de base qui a juste regardé les propositions directement le sous-arbre par exemple le sous-arbre Q qui contient juste une proposition et ensuite récursivement faire les unions nécessaires lorsqu'on remonte dans l'arbre ici à la fin par exemple on aura que l'ensemble de propositions c'est bien l'ensemble PQ parce qu'on va voir Q ici toujours Q ici P ici toujours P ici j'ai utilisé ces deux règles-là par contre pour la disjonction je fais l'union et donc j'aurai l'union du singleton P et du singleton Q ce qui me donne bien l'ensemble PQ pour la suite ce sera la vidéo suivante sur la syntaxe concrète des formules propositionnelles humaine humaine qui se sont l'union qui se sont dans l'ensemble sur la